La météo. Oui. Chère Catherine Laborde, il faut quand même qu'on vous présente aux auditeurs de France Inter. Bien sûr, ils vous connaissent, mais ils n'avoueront jamais qu'ils ont déjà regardé TF1. Ils regardent Arte. Vous avez déjà vu la météo sur Arte ? Bon, Marie-Pierre, allez-y. « Des pluies fines fouetteront délicatement vos fenêtres comme dans un Bergman et vous songerez alors à l'insondable vacuité de l'être jusqu'à la mi-journée où le ciel s'ouvrira comme un turner plutôt période 1820 où les rayons du soleil darderont d'un feu qui vous rappellera les séjours naturistes en Allemagne de l'Ouest avec Angela Merkel. » Bon, ça y est, il pleut. Merci Marie-Pierre Planchon. C'est votre collègue Catherine. Techniquement, vous faites le même métier, sauf que Marie-Pierre passe directement de son lit au studio. D'ailleurs, si vous regardez sous la table, elle est en pantalon de pyjama. Il est même déjà arrivé que Marie-Pierre se réveille après nous avoir donné la météo. Bref, vous savez comment sont les auditeurs de France Inter ? Je ne regarde jamais la télé, je ne l'ai plus allumée depuis 20 ans. Ah oui, mauvaise excuse ! Catherine Laborde a commencé en 1988, 28 ans de carrière. Ça dépassait vos prévisions ça Catherine. Vous étiez indéboulonnable, tel un cumulonimbus en Bretagne. Est-ce que vous avez déjà compté combien de barbecues reportées ? Combien de pique-niques annulés ? Bref, combien de rhum évité grâce à vous pendant toutes ces années ? Rassurez-vous, tel que je vous vois là en face de moi, on a l'impression que le temps n'a pas d'effet sur vous. Et avec cette douceur dans le timbre de la voix, quand vous nous annonciez qu'il allait faire froid, on avait l'impression que vous nous disiez « N'oublie pas ton écharpe, je l'ai rangée dans le tiroir du bas ». Comme je pense qu'aujourd'hui vous êtes concurrencés par les applications smartphone et des assistants connectés. Mais moi je n'ai pas envie qu'on m'annonce la météo avec la froideur d'un député « La République En Marche ». Catherine et Marie-Pierre, jamais ils ne vous remplaceront. Vous avez annoncé des centaines de dépressions en gardant le sourire. Et puis Catherine, vous avez travaillé avec des légendes de l'actualité, PPDA, Claire Chazal, mais aussi avec des légendes de la météo comme Evelyne Délia ou Jean-Pierre Pernaut, on l'embrasse. J'en profite un peu, on reçoit la présentatrice météo de TF1 dans la matinale de France Inter. Les barrières sont en train de tomber, ça ouvre des possibilités pour Dominique Seux un jour de participer à « Danse avec les stars ». Vous savez Catherine, dans ce studio, on en reçoit plein des politiques qui font la pluie et le bon temps, mais de tous, vous êtes de loin la plus crédible. Et souvent ces politiques, ils viennent chez nous, ils sont tout à fait sains et ils disent beaucoup beaucoup de bêtises, rassurez-vous. Revenez Catherine, vous voyez bien que depuis que vous êtes partis, il n'y a plus de saison. Merci Charline, merci Catherine Laborde.